hello aujourd'hui c'est burritos time donc au mexique on dit qu'on commence à faire la cuisine dès qu'on sort de la maison pour acheter tous les produits pour préparer donc c'est à dire que j'ai déjà commencé à préparer mes burritos je suis au marché et puis on va préparer les burritos ensemble alors pour faire le guacamole guacamole pas guacamole ok si vous voulez faire un guacamole vous allez acheter des trucs au del paso et voilà vous avez des guacamole mais si vous voulez faire de bons guacamole avec et à la fin restez avec moi c'est très simple on a besoin juste de trois tomates la coriandre qui est bien fraîche les tomates bien lavés oignons blanc bon ça c'est un peu jeune le jeu de deux citrons verts et un deux trois avocats les avocats que ce soit pour aujourd'hui ok il faut acheter tout au marché supermarché jeu c'est non parce que les fruits les légumes sont pas très bon mais au marché vous demandez aux marchands monsieur ou madame c'est pour aujourd'hui c'est très important que c'est ça que ça soit un avocat pour aujourd'hui et puis la personne n'est pas choisir pour vous donc trois avocats 12 ailes du sel et ça vient de mexiquier poivre et pour la bière ça c'est pour moi un petit cadeau des bruxelles ok donc ça va être simple on va tout laver on va bien on va faire un des petits cubes et surtout bien lavé aussi la coriandre la coriandre c'est très bon c'est cher pour moi ici en france et surtout le citron si c'est très cher j'espère que vous allez trouver et on va le faire ensemble on va couper en petits morceaux et après on va tout mélanger on a déjà coupé les tomates on les a bien lavé on n'a pas trop d'oignons parce qu'il ya des gens qui n'aiment pas trop les oignons moi j'aime bien les oignons crus ça c'est la coriandre coupé l'avocat très important l'avocat que ce soit pour aujourd'hui citron vert fois du sel ok maintenant que tout est coupé maintenant que tout est coupé maintenant ce qu'on va faire on va mettre l'avocat dans un bol que je mets dans un bol en inox parce qu'après il faut que ce soit frais donc on va le mettre dans un bol en inox on va le laisser reposer à deux trois heures dans le frigo d'accord donc regarder comment je vais faire je vais essayer de déposer ici mon voilà ouais si je pars de tablier ouais c'est mieux pour que ça reste propre donc c'est simple pour l'avocat vous allez faire trois lignes comme ça 1 2 3 et après avec la cuillère vous enlever ok et comme ça on va faire pour les avocats après on va tout mélanger et puis on se retrouve après maintenant les avocats ils sont là et petit astuce ça c'est un truc mexicain ok patrou pas tout le monde laisser parce que c'est un truc que c'est créé mexicain mais je vais vous confier ça il faut toujours laisser un os un os d'avocat vous voyez ça quand on va mélanger quand on va écrasser ça va donner deux ou encore plus de goût ça après on va mettre tomate ça va donner beaucoup de goût le jus de tomate au moment on va décrasser les oignons crus et la coriandre déjà les couleurs sont magnifiques et on va rajouter du jus de citron et pour le jus de citron j'ai le pré citron je ne sais pas comment ça fait mais je crois que c'est un pré citron yeah comme ça on va faire ça pour tous après on rajoute du sel du poivre de poivre à gusto à gusto comme on dit à gusto au filling si vous voulez comme vous voulez beaucoup de sel au plat de sel je vous conseille juste un peu de sel pardon un peu de sel c'est pas trop déjà je vais commencer par les trois moitiés du jus de citron pas trop non plus parce que sinon ça va être trop acide ok on mélange un petit peu cũng c'est passant et maintenant on écrase c'est là ou a pavère on a mis à moi un peu de sel et de poivre et voilà après vous le goûtez en mesure déjà c'est super beau on les laisse au frigo et puis après on fait une jolie présentation et voilà après deux deux trois heures vous laissez un don qu'il voulait vous allez le laisser dans le frigo au frigo que ce soit frais pas trop froid mais frais vous pouvez goûter c'est delicioso très bien je me dépêche parce que ce que je vais préparer maintenant c'est le bourgé tos et si vous voulez si vous voulez vraiment vu si vous voulez préparer des vrais bourgé tos like et like et partagez et suivez moi pour la prochaine vidéo je me dépêche 4 8